Bien, salut ! Bonjour à toutes, c'est Nanico, j'espère que vous allez bien, en tout cas pour ma part, c'est super ! Aujourd'hui, petit tuto pour vous expliquer comment gagner des pièces gratuitement et sans être obligé de payer. Alors, comment faire ? Vous allez devoir, déjà de base, être de level 5. Une fois que vous allez être de level 5, vous allez devoir vous rendre dans une arène. Parce que oui, pour gagner de l'argent, soit payer, soit aller dans des arènes. Donc, une fois que vous êtes dans l'arène, vous allez combattre. Donc, en bas à droite, il y a un point, vous cliquez dessus, vous allez avoir 6 pokémons pour combattre ceux qui gardent l'arène. Donc, par exemple, on est 3, donc vous allez avoir 6 pokémons pour nous battre, nous 3. Une fois que vous avez capturé, il va vous mettre un message, bravo, vous avez capturé l'arène. Ensuite, vous cliquez en bas à gauche, donc là, il n'est pas parce que j'ai l'arène, mais en bas à gauche, il va y avoir un logo qui va apparaître. Avec un petit plus, vous cliquez dessus, vous mettez votre pokémon le plus fort, enfin, comme vous voulez, mais de préférence le plus fort. Et ensuite, vous, enfin, je veux dire, ensuite, vous allez gagner 10 pièces. Comment les prendre ? C'est très simple, vous cliquez sur la Pokéball. Ensuite, dans boutique, une fois que vous êtes dans boutique, vous cliquez sur le bouclier qui va apparaître en haut à droite de votre écran. Donc, par exemple, là, il y a marqué 20h, 27 minutes et 40 secondes, parce que vous allez pouvoir gagner des pièces toutes les 21h. Donc, je l'ai pris il y a 30 minutes, à peu près. J'ai gagné 30 pièces. Alors, comment ça marche, les pièces ? Déjà, à savoir, il va falloir avoir le plus de pokémons possible dans une arène, parce que ça va doubler vos gains, tripler vos gains ou quadrupler vos gains. Donc, si vous avez deux pokémons dans deux arènes différentes, vous allez gagner le double de pièces. Après, aussi, ça joue sur le nombre de temps que votre pokémon est dans l'arène. Si vous allez le garder pendant un jour, deux jours, vous allez gagner beaucoup plus de pièces. En l'occurrence, je l'ai laissé quand même pas mal de temps, donc j'ai gagné 30 pièces. A savoir aussi qu'il y a une deuxième façon de la réaliser pour gagner de l'argent. Alors, tout simplement, c'est une application. Je ne vais pas m'étaler dessus, mais je vous explique juste le principe. Alors, si vous êtes sur Android, l'application s'appelle Cash for Apps. Donc, comme je l'ai écrit, d'accord ? C-A-S-H-FOR et Apps. Tout simplement, attaché. Elle va apparaître en première. Là, je ne l'ai pas parce que je suis Apple, d'accord ? Maintenant, si vous êtes Apple, ça ne s'écrit pas pareil, ça s'écrit CFA Rewards. Voilà, vous la téléchargez, vous l'ouvrez. Et voilà, donc, je vais l'ouvrir. Une fois que vous l'avez téléchargé, ils vont vous demander de vous connecter. Donc, adresse mail et mot de passe. Enfin, vous de vous créer un compte. Après, une fois que vous êtes là, vous allez faire Open Cash for Apps. Ça va vous ouvrir un lien sur Internet. Et voilà. Donc, comment ça fonctionne ? Il va y avoir des applications. Il va falloir que vous les téléchargez. Tout dépend. Ça se trouve, quand je clique sur celle-là, vous voyez, ils vont me demander, dans l'application, il faut que je fasse le tutoriel pendant 30 à 60 secondes. Vous voyez, il dure à peu près 30 à 60 secondes. Il faut que je fasse ces trois choses-là. Ensuite, je vais aller voir d'autres applications. Ils vont me demander de faire autre chose. Tu vois, par exemple, là, ils vont venir de faire le tutoriel aussi. Plein de choses comme ça. Ça va me faire gagner des points. Et au bout de plein de points gagnés, vous allez cliquer sur Rewards. Et là, vous allez pouvoir gagner 10 euros. 10 euros... Comment ? 10 euros Gold Store. Apple Store. Après, J2A. Enfin, il y a plein de trucs. Xbox. Et voilà. Par contre, il en faut beaucoup. Donc, il va falloir vraiment ouvrir beaucoup d'applications et faire ça assez régulièrement. Voilà. C'est tout pour le petit tuto. Je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde.